Les aventures des Tuches Depuis 2011, les aventures des Tuches fascinent les foules. Après s'être installé à Monaco, avant de s'envoler pour les Etats-Unis, puis de revenir en France gouverner le pays, la famille Tuches est de retour à Bouzol pour les fêtes de Noël. Ce dimanche 3 décembre, TF1 diffuse le quatrième volet de leurs aventures. Un opus qui n'a pas été de tout repos pour Isabelle Nanty. Invité en décembre 2021 pour faire la promotion du film, l'actrice s'est expliquée face à Anne-Elisabeth Lemoyne. Dans les Tuches, Isabelle Nanty prête ses traits au personnage de Cathy Tuch. Si l'actrice est désormais habituée à jouer l'épouse de Jeff, Jean-Paul Rouve, dans cet opus elle a été confrontée à un défi de taille, celui de jouer deux rôles à la fois, Cathy et Maggie, sa sœur. Une tâche difficile qualifiée d'en faire par le réalisateur, qu'elle évoque sur le plateau de cet avou, ce que je trouvais difficile, c'est de ne pas jouer avec quelqu'un. Enfin, je jouais avec Pascal, la doublure, pour me donner la réplique, mais c'est tellement bien de jouer avec un partenaire. Résultat, pour tourner cette scène de moins de deux minutes, dans laquelle ces deux personnages se parlent, trois jours ont été nécessaires. Les Tuches 4, Isabelle Nanty cessaient un exercice difficile privé de Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty a eu bien du mal à réaliser cet exercice difficile, il fallait que je retienne ce que j'avais fait dans un personnage pour jouer l'autre ensuite. Si l'actrice a suggéré de prendre une comédienne pour ce rôle, Olivier Barou a préféré mettre en scène deux Isabelle Nanty, une valeur ajoutée. Curieuse, l'animatrice du programme lui a alors demandé si ce double rôle lui avait permis de toucher deux cachets. J'ai été bien payé, mais je n'ai pas eu deux cachets, a répondu l'actrice. Crédit photo, Capture France 5 Crédit photo, Capture France 5 Crédit photo, Capture France 5